et bien bonjour tout le monde c'est ncs06 et aujourd'hui les amis je vais vous présenter une vidéo tuto pour montrer comment réaliser ce bug c'est à dire comment ne plus avoir d'armes affichées sur l'écran donc nous allons voir quelles sont les restrictions pour réaliser ce bug ainsi que les procédés à faire pour le reproduire et nous verrons par la suite tout ce que l'on peut faire avec ce bug donc commençons tout de suite par les restrictions pour cela il vous faut obligatoirement la classe assaut il vous faut comme un principal un fusil d'assaut n'importe lequel votre fusil d'assaut doit être équipé obligatoirement du rail d'accessoires et il vous faut comme équipement secondaire soit le m320 soit le m26 donc soit le lance-grenade ou soit le fusil à pompe secondaire avec n'importe quelle mission fumigène fléchette masse et etc etc et pour finir il vous faut obligatoirement être debout maintenant regardons attentivement comment réaliser pas à pas ce bug très facilement donc après avoir respecté les restrictions il vous suffit tout simplement de prendre votre équipement secondaire de rester appuyé sur la touche visée tout le long de la tentative de bug vous tirez avec votre équipement secondaire puis tout de suite après vous revenez à votre arme principale vous attendez ensuite environ une seconde c'est une question de timing à peu près et vous revenez à votre équipement secondaire et là si tout va bien vous aurez réussi ce bug vous pouvez également changer votre viseur de votre fusil d'assaut pour varier ce bug comme par exemple ici avec la lunette et rnv qui permet de voir la nuit mais également avec le par exemple le viseur x7 qui vous permet d'avoir un zoom donc x7 également lors du bug à présent intéressant nous à l'utilité de ce bug l'utilité premier de ce bug qui semble la plus logique s'adresse en particulier à ceux souhaitant faire des vidéos que ce soit des clips montage ou autre pour réaliser des screenshots et les intégrer à leurs vidéos pour y rendre plus belle et plus intéressante pour les joueurs pc vous avez la possibilité d'enlever la mini carte et les munitions affichées sur l'écran en tapant tout simplement dans la console la phrase qui vient de s'afficher sur la vidéo ça vous permet encore d'être d'avoir de plus de plus beaux screenshots pour les autres pour les joueurs consoles si vous possédez un serveur vous avez possibilité de parler paramétrer votre serveur et donc d'enlever la mini carte et les munitions pour avoir encore un plus beau screenshot également nous allons maintenant aborder un sujet un peu plus délicat car il s'agit d'un cheat ou plutôt d'un demi cheat ce que je vais vous dire est un cheat qui va vous permettre de tricher au vu de vos adversaires d'avoir un atout par rapport aux autres joueurs mais comme il présente de nombreux défauts c'est pourquoi je l'appelle un demi cheat comme vous le savez maintenant ce bug vous permet de ne plus avoir votre âme d'afficher sur l'écran mais vous pouvez toujours continuer à jouer à viser à tirer sur votre ennemi et donc les tuer et aussi également vous faire tuer il faut savoir que ce bug ne change que votre aspect et non celle perçue par les autres joueurs je m'explique lorsque par exemple vous vous allongez vous accroplissez votre vue ne change pas vous avez toujours celle la vue en position debout tandis que les autres joueurs vous voient accroupis ou allongés donc hors de portée de vous si vous êtes derrière un rocher ou un rebord mais vous si vous avez réalisé le bug vous pourrez les voir et même leur tirer dessus et donc les tuer d'où le cheat comme je l'ai dit au départ le fait de réaliser ce cheat vous procure aussi des défauts à savoir trois principaux premièrement et le plus le plus évident c'est que vous n'avez plus de viseur et donc vous avez du mal vous avez des difficultés à ajuster vos tirs surtout de loin deuxièmement si vous changez trop de fois d'armes c'est à dire par exemple vous prenez votre pistolet ou votre équipement secondaire ou autre vous allez à un moment ne plus pouvoir viser et donc que vous pouvez juste tirer au jugé et troisième défaut c'est que ce bug est à réaliser à chaque fois que vous mourez donc ce qui limite l'utilisation de ce titre nous allons maintenant voir la preuve concrète que ce titre marche afin aussi d'illustrer un peu mieux mes propos que vous puissiez mieux comprendre donc ici mon coéquipier x mark 06 joue le rôle de l'ennemi et il est au préalable fait le bug donc lui va se coucher moi je ne le verrai pas il sera hors de portée de vue derrière le petit rebord le petit obstacle mais lui comme il a réalisé le bug il va pouvoir me voir et également me toucher me tirer dessus et aussi me tuer là je mets juste en pause que vous puissiez voir que l'ennemi est bel et bien x mark 06 preuve que je ne mens pas donc on va encore réaliser une dernière fois pour vous remontrer donc lui peut me toucher me tuer alors que moi je n'ai aucune chance de l'atteindre vu qu'il est derrière l'obstacle alors là on va inverser maintenant les rôles moi je me mets juste derrière l'obstacle j'ai derrière petit muret je me mets allongé même si là ça se voit pas trop parce que la vue ne change pas je lui tire dessus et donc je ne peux le tuer sans que lui puisse m'atteindre et on va donc terminer avec les trucs plutôt marrant mais inutile à commencer par le couteau comme votre corps n'est pas matérialisé et ben vous pouvez voir votre exécution au couteau ou à l'inverse prendre la doc tag d'un ennemi en regardant se tuer c'est assez marrant à contempler un autre truc assez drôle à faire c'est que lorsque vous réalisez le bug et que vous prenez une échelle et ben vous allez avoir un petit bug graphiste disant vous allez pouvoir regarde voir en dessous la map une sorte de hot of map alors ça dépend de l'échelle que vous prenez vous verrez donc en dessous de la map dans un angle bien défini si vous avez du courage ben vous pourrez essayer de le faire sur toutes les échelles qui existent dans battlefield 3 et donc ainsi un peu découvrir toutes et tous les points de vue différents que propose ce petit bug graphique enfin dernière chose assez sympathique à faire c'est que lorsque vous prenez un véhicule avec le bug et ben selon le type de véhicule votre corps a disparu alors là comme vous avez pu voir avec le f35 dans un premier temps envoyé mon corps et là après avoir fait le bug je n'ai plus mon corps mon le pilote de l'avion a complètement disparu je n'ai plus de main ni de pied et vous pouvez le faire également avec la jeep et là c'est encore plus marrant car le volant a complètement disparu et votre corps est bizarrement se trouve entre les deux sièges avant des passagers et en plus de cela il n'a plus de tête c'est vraiment vraiment marrant je trouve donc voilà cette vidéo tuto est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je remercie en particulier ceux qui m'ont assisté dans cette vidéo à savoir x mark 06 cosper 75 et angelo x warrior 31 donc merci à vous les gars de m'avoir aidé pour faire cette vidéo n'oubliez pas de commenter la vidéo de la lac et de mettre un petit pouce bleu et même voir de l'ajouter dans vos favoris ça me ferait vraiment plaisir surtout que elle m'a pris pas mal de temps à la réaliser et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite un peu à la voir et de vous abonner si ça vous plaît et même moi sinon je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et toujours les amis